Salut tout le monde, ici Piquette de chez Factor Geek. Tout d'abord, un gros merci à Nintendo Canada de nous avoir offert la clé de jeu Triangle Strategy et merci Factor Geek de me faire confiance pour tester, jouer et critiquer ce jeu. Tout d'abord, le jeu est sorti le 4 mars 2022. On peut jouer seulement à un joueur, zéro présence, 26 joueurs, sous toutes ses formes. C'est un genre RPG, stratégie, aventure, tactique, édité par Nintendo ainsi que par le maître des RPG. Selon moi, Square Enix, classé T, la taille du jeu est de 5.8 GB. Pourquoi je parle de la taille du jeu? Parce que c'est une exclusivité Nintendo Switch. Et vous le savez, vos Nintendo Switch sont restreintes en espace. Donc voilà, c'est important de savoir. 5.8 GB, c'est pas gros. Ça vaut vraiment la peine pour cette taille. Les langues comprises dans le jeu, vous en avez vraiment beaucoup sous forme d'écriture, sous forme de voix. Vous n'avez que l'anglais et le japonais. Est-ce que le manque de la langue française se fait sentir? Eh bien, non, pas du tout. C'est super bien adapté. Vous allez voir, les dialogues sont excellents. Excellent. Bref, est-ce que le grand nom Square Enix va nous pondre un jeu digne de leur nom? Je vous invite à rester. Nous allons le découvrir. Alors, je vais vous faire un petit résumé topo de l'histoire pour vous situer un peu pour que vous compreniez. Alors, cette belle carte ici que l'on voit s'appelle Norzélias. Bref, vous avez sur votre droite, ici, les terres sacrées. Terres sacrées de Aizent, où résident les 7 saints, qui sont 7 personnes très importantes. Certains sont les gardiens du sel. Bref, vous avez dans la partie la plus haute, qui est dans le royaume de Glenbrook, le domaine Walford. Ici, vous avez la maison Walford, qui est justement la maison de votre personnage principal. Vous avez plus au nord, ici, le territoire sous contrôle, le duché Dysfrost. Et eux autres, ils ont tout le contrôle, ici. On a ici une maison très importante, qui est une des 3 grandes maisons, dont celle de Walford, que je vous ai nommé. Il y a ici le domaine Téliar, qui fait partie de l'Origan Glenbrook, qui est une des 3 grandes maisons. Vous avez la capitale, ici, qui est le château capitale royale de Glenbrook, où réside le roi Régnant. Vous avez plus bas, ici, le domaine Fawkes, qui est la 3ème grande maison du royaume de Glenbrook. Bref, tout ce beau monde-là, mis ensemble, il y a 30 ans, a eu une grosse guerre entre le... Pour le fer et le sel, qui appelait la Grande Guerre du fer et du sel. Donc, bon, le combat, la bataille et tout. Et là, le jeu commence que nous sommes 30 ans plus tard. Tout le monde réside dans une certaine paix. Et puis, il y a une découverte d'une mine. Donc, tout le jeu est basé sur cette mine. Dans le fond, je pense que là, je suis au début du jeu. Ah, es-tu ici? Ouais, est-ce ici. C'est juste que là, il n'y a pas encore le nom, parce que je suis au début du jeu. Mais dans le fond, ils ont découvert une mine de sel. Et puis, tout est basé sur la production de sel, la vente de sel. Toute la politique est alentour du sel. Et puis, l'objectif de ça, le roi Simon veut faire en sorte que son fils Serenor, qui est le personnage principal que l'on joue, doit... Dans la capitale royale du royaume de Glenbrook. Donc, au départ, on voit tous les personnages du jeu réunis. Donc, c'est quand même le fun. Vous allez voir, je vais en parler plus tard. Vous pouvez à tout moment voir qui est qui. Donc, vous voyez tous les personnages au début. Et puis, plus l'histoire avance, vous dites, c'est qui lui déjà? En tout cas, bref... Avec cette fameuse mine, le roi de Glenbrook, Régnant, veut en faire une mine d'exploitation commune pour qu'elle soit charitable pour tout le monde. Et puis, bien évidemment, il y arrive un événement X qui fait qu'une personne dans la gang voit l'opportunité en découvrant quelque chose qui pourrait faire en sorte qu'il pourrait devenir ultra-puissant. Et puis, il pourrait dominer tous les autres. Les trois grandes maisons encyclées, terres sacrées et tout. Donc, il veut devenir le roi des rois le plus puissant. Et tout le jeu est basé sur ce sujet. Vous devez prendre des décisions politiques pour essayer de créer des alliés. Vous créez des ennemis. Et puis, toute la guerre est en train de repogner 30 ans plus tard. Donc, tout le jeu Trangle Strategy est basé là-dessus. Il faut parler de la généralité du jeu, de la façon que ça fonctionne. Vous voyez, vous avez votre carte. Si vous allez sur le point d'exclamation rouge, c'est pour continuer l'histoire principale. Bon, je vous lis des nouvelles de Sikra Parvienne à Gustave, annonçant de nouveaux affrontements. Mais lorsque vous cliquez là-dessus, ce n'est pas un combat. C'est juste l'histoire qui se continue. Sinon, vous avez aussi l'opportunité, s'il y en a, d'aller sur un point d'exclamation vert. Alors, je vous lis les points d'exclamation vert. Les 700 débattent de la réunion qui vient d'avoir lieu et les avis divergent. Bon, dans le fond, les points d'exclamation vert, c'est simplement, si vous voulez en savoir plus sur l'histoire, honnêtement, ce jeu est construit sur l'histoire. Donc, forcément, vous allez tout écouter. Sinon, vous allez passer à côté de plein de beaux scénarios importants, à mon avis. Ce qui est bien aussi, par rapport à la balance. Parce que là, vous voyez à l'écran les points d'exclamation. Je vais vous montrer aussi la balance et puis les moments d'investigation, ainsi qu'une bagarre. Un autre point dont je voulais vous parler, en plus des points d'exclamation rouge et vert, voyez-vous, en bas à droite, on a intrigue de personnages. Parfois, ça apparaît comme ça. Vous pouvez simplement l'ignorer ou vous faites le plus et puis vous regardez. Anna se souvient de sa première mission en discutant avec Herabar. Bon. Bref, si vous faites toutes, 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 toutes les petites intrigues avec tous les points d'exclamation vert, c'est que vous allez de plus en plus en apprendre sur les personnages. Vous allez encore plus plonger dans l'histoire. Et je vous le conseille fortement de savourer ce jeu, goutte que goutte. Sinon, vous allez passer à côté du plus le fun du jeu. Alors, vous devez le faire. En plus, souvent, dans les intrigues de personnages comme ça, on acquiert des nouveaux personnages. Carrément, c'est comme ça qu'on les acquiert. Voyez-vous, sur ma liste d'unités, bon, là, j'ai juste ça de personnage. Mais des fois, il y a une intrigue. Vous apprenez, exemple, une fois, j'ai vu un jongleur seul dans la rue, blablabla. Vous faites l'intrigue du personnage. Vous allez voir le rencontrer. Vous dites qu'il aimerait ça se battre à vos côtés. Et là, boum, vous avez un nouveau personnage. Donc, c'est quand même très important de faire les intrigues de personnages. Alors, je viens de re-télécharger une vieille partie, voyez-vous, avec le logo de la balance qui est une prise de décision à prendre. Je vous lis un peu ce qui est écrit. Alors, je clique pour aller sur la prise de décision. Soit dit en passant, Triangle Strategies démarque énormément des RPG normales avec ce petit côté de la balance qui fait que vous devez prendre des décisions qui influencent pour vrai vos chapitres qui vont venir à être à jouer. Bon, là, je vais juste passer pour que ça allait plus vite. Ce qui n'est vraiment pas conseillé à faire dans ce jeu. Avant de passer au vote, nous devons passer par une zone d'investigation. OK? Donc là, ce que vous venez de voir, c'est vraiment on retourne dans le Faubourg, le village, pour chercher ce que les villageois pensent et tout. Regarde, faites-moi signe lorsque vous voulez rejoindre à nouveau, en attendu, merci. Là, vous allez voir. Bon, quand j'en aurai terminé avec les habitants, je devrai revenir parler aux autres. C'est, si vous voulez vraiment pas vous casser le bicycle, vous faites plus, vous faites revenir à la salle du conseil et puis vous passez à l'étape suivante. Bref, regardez. Vos trois personnages du haut, Frédérica, Huguette et puis Erador, eux, veulent protéger Roland et déclarer la guerre au duché. Et puis, les trois autres personnages en bas, qui est Roland lui-même, Bénédicte et puis Gila, veulent livrer Roland et éviter la guerre avec le duché. Parce que s'il y a la guerre, votre village natal, à la maison Walford, où nous sommes en ce moment, il va y avoir la guerre. Bon, donc c'est pour ça. Et puis, il y a un indécis en bas qui est Anna. Bref, moi, dans la zone d'investigation, ce que j'ai à faire, c'est simplement me promener et parler aux gens. Vous pouvez regarder là où il y a des petits brillants. Je vais essayer de vous retrouver un. Bon, regardez ici. Bon, ah, voilà, vous avez trouvé une draguée vivifiante qui est comme, bon, vous pitonnez, puis vous cherchez. C'est pas super le fun. Mais bref, vous allez sur les personnages avec des points d'exclamation que vous parlez avec. Allons-nous vraiment devoir subir à nouveau une guerre? Tout cela me rappelle la grande guerre il y a 30 ans. Isfrost et Glenbrook s'étaient alors alliés et avaient lancé une guerre surprise sur Aizan. Aizan, mis en péril par cet assaut, s'est tourné vers la maison Walford qui était alors indépendante. Et tous deux ont formé une alliance. Cet affronte... ...appelait surtout le continent à nouveau. Bref, je vous lirai pas toutes, je pensais que ça serait plus court. Bref, bon, voyez-vous, là, moi, je peux répondre à la personne. Je ne pensais pas que le titre de chef de maison entraînerait autant de responsabilités. Et j'imaginais naïvement que le pays perdurait. Où je peux répondre, se contenter de réagir à ce qui se passe serait futile pour obtenir des... Bref, moi, je vais dire, mon père s'est battu pour le nom de la réputation de la famille en tant qu'héritier et je ne pourrais me permettre de les souiller. Je vais lui répondre ça. Mes convictions se sont renforcées. Donc, selon toutes les décisions et les phrases que vous décidez de dire au PNJ, tout ça va avoir une incidence sur votre... sur le jeu, OK? Ce que ça donne, dans le fond, c'est que quand vous êtes prêt, vous avez parlé à tout le monde, tous ceux qui ont des points d'exclamation, vous dites ce que vous pensez, blablabla, vous pèsez sur plus et vous retournez à la salle du conseil où se déroule live le vote. Pour ne pas dire en direct, bien sûr, on parle français ici. Bref, voyez-vous, ici, j'ai Roland, je vais lui parler. « Tu peux choisir entre ma vie et celle de ton peuple. Normalement, la question ne se pose même pas. Décide ce qu'il te plaira quand, quelles que soient tes conclusions, je m'y plierai. » Bon, là, moi, je peux juste le laisser comme ça si je veux que Laurent soit livré parce que Roland veut être livré. Mais là, je peux essayer de le convaincre. Nous devons continuer à protéger Roland. C'est écrit en dessous, cette personne semble pouvoir être facilement convaincue. Donc, j'essaie de le convaincre. « Ma vie ou celle de ton peuple, » Bon, il se répète. « C'est là que ça joue. Regardez. Je peux répondre, il doit être possible de protéger sans sacrifier le peuple. » Roland, ce pays a besoin de toi et moi aussi. Et j'ai la troisième citation qui est barrée. C'est à ça que ça sert, la zone d'investigation. Lorsque vous allez parler aux villageois PNJ, eux, plus que vous cherchez à en savoir, plus que vous allez débloquer des réponses qui peuvent vous amener à un autre chapitre. Voyez-vous, si vous voulez convaincre Roland, bien, vous auriez dû débloquer l'autre phrase. Là, je n'ai pas fait la zone d'investigation comme il faut. Donc, je vais répondre, Roland a besoin de payer. Bref, vous pouvez essayer de convaincre chaque personnage. Ah, voyez-vous, cette phrase-là, je l'ai débloquée en parlant à la madame avec le point d'exclamation. Donc là, j'ai l'opportunité de lui répondre. Si nous utilisons le mécanisme secret, nous devrions pouvoir repousser l'ennemi. Bon, j'ai dit ça, blablabla. Ce que ça fait, c'est que lui, ça peut peut-être changer de check. Il semblerait que vous n'avez pas vraiment réussi à persuader Roland. Donc, je n'ai pas réussi à le convaincre. Donc, voyez-vous, Roland est tombé dans l'indécis, juste ici, comme ça. Roland est tombé dans l'indécis avec Anna. Donc, j'ai eu une personne de moins dans livrer Roland et éviter la guerre au duché. Bref, un coup, j'ai essayé d'amener ça à ma guise parce que nous, en tant que joueurs, on veut décider. Mais si vous n'amenez pas le vote à votre guise, ça se peut que vous allez continuer l'histoire sans ce que vous auriez aimé faire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais bref, c'est pour ça que je dis que ce jeu-là se démarque vraiment grâce à ça. Quand vous êtes prêts, vous faites le plus. Et puis, voilà, on passe au vote. Alors, c'est ainsi que ça fonctionne. Le vote est commencé. Chaque personnage passe. Passons au vote. Là, je vais tenir le bouton pour que ça allait plus vite parce que sinon, on ne finira pas. Et voilà, tout est fait. La balance pense d'un bord. Et voilà, la balance penche sur le côté de livrer Roland et éviter la guerre avec le duché. Moi, je suis plus loin dans le jeu et puis, j'avais protégé Roland. Donc là, l'histoire change complètement. Ça va être complètement différent. Alors, je vais vous montrer aussi. On va retourner sur la carte. Voyez-vous, Roland vient de quitter. Moi, j'ai toujours eu Roland à mes côtés. Donc, c'est vraiment... L'influence est vraiment, vraiment importante dans le jeu. Si on regardait, non, parce que je ne veux pas scraper ma partie. Bon, ça aussi, c'est... Bon, la narration est super belle. J'aurais dû monter le son. Mais le Wolford extrait le prince Roland du duché des Frost qui leur accorda en retour sa protection. Bon, le jeu est toujours comme ça. Voyez-vous, il y a des pions qui avancent et puis là, il apparaît soit la balance, soit deux épées pour un combat ou une loupe qui est juste une zone d'investigation sans nécessairement passer par un vote final. Mais c'est pour ça que j'aurais aimé que à la place que les pions se promènent toutes seules comme ça et nous obliger à suivre le cours de l'histoire, ça aurait été le fun de décider de se promener d'un point à l'autre. Et avoir des combats avec des créatures tout simplement à la Final Fantasy, j'aurais aimé. Là, c'est toujours quand ils décident qu'il y a un combat, on doit jouer le combat. Et soit dit en passant, ça peut être très long avant de faire un combat. Ce que je veux vous montrer ici, c'est dans le rapport militaire récapitulatif. OK? Bon, si on regarde ici, on a tous les chapitres en ordre. 1, 2, 3, le chapitre 3 s'est joué en haut. Si j'aurais pris une autre décision, le chapitre serait en bas. Ça serait carrément autre chose. 4, 5, 6, 7 ne peut pas changer. Le septième chapitre, ce qu'on vit en ce moment, est justement le fait que Roland nous a quittés. On l'a livré au duché de East Frost. Moi, je suis rendu au chapitre 12, mais mon 7 est en haut. J'ai changé le code de l'histoire en gardant Roland. Donc, j'espère que vous comprenez, c'est vraiment le gros de ce jeu-là, c'est ça. Pendant le gameplay, vous aurez toujours la possibilité de péser sur le X et puis d'aller au campement. Bon, regardez ici, vous allez au campement. Bon, au campement, vous retrouvez ici le vieux petit monsieur Archibald. Lui, ce qu'il fait, c'est que vous pouvez regarder le comptoir de troc. OK? Au comptoir de troc, vous pouvez échanger vos hauts faits. Vos hauts faits, je vais vous le montrer pendant les combats. Ce que ça fait, c'est lorsque vous utilisez votre intelligence. Exemple, vous avez un archer, vous tirez une flèche en hauteur, vous allez gagner des points de hauts faits. Si vous attaquez un ennemi de dos, vous allez gagner des points de hauts faits. Bref, vous pouvez échanger vos hauts faits par des atouts. Regardez, un atout de téléportation, un atout de relance, un atout de guérison. Bref, vous pouvez échanger plein de trucs. Dont aussi, vous avez des livres ici qui sont comme pour nous en apprendre plus sur l'histoire. ou bien ici, vous avez des objets très, très, très importants. Les soies d'argent, pierre indestructible, curation, cristal. Bref, ce sont des matériaux que vous devez vous procurer pour faire évoluer vos personnages. Je vais y arriver. Mais bref, ce personnage-là est quand même très important. Et puis, les atouts, je vais vous en reparler pendant le combat aussi. Vous pouvez les utiliser une fois en tout temps. C'est vraiment une carte à jouer. C'est pour ça qu'on appelle ça un atout. Voyez-vous aussi, le monsieur Archibald nous donne la... On peut aller sur avancement de grade. Alors, si je vais sur avancement de grade, on voit ici toute ma lignée de personnages. Me supposons, je vais prendre Serenor qui est mon personnage principal. Je clique dessus. Bon. Pour le faire passer d'un vétéran à Fleuron, on appelle ça comme ça en français, il faut que je sois minimum niveau 20 et je dois en avoir en ma possession une médaille du mérite qu'on gagne soit pendant les combats de l'histoire ou simplement aller voir le petit monsieur s'il n'a un disponible en stock. Mais plus vous avancez dans l'histoire, plus il y a de stocks qui se débloquent. Donc, voyez-vous, supposons, ici, Archibald, lui, il est vétéran aussi, mais avant vétéran, il y a une option plus bas. Je suis comme dans le milieu à la date avec mes personnages. Bon. Ça, le petit monsieur est fait ici. Sinon, vous pouvez aller voir le marchandiseur. Lionel, qu'on appelle. Dans le fond, Archibald et Lionel se battent à mes côtés désormais. Donc, c'est souvent, c'est ma propre troupe qui se retrouve dans le campement. Vous avez compris sûrement. Bref, on peut acheter comme tout bon RPG, des draguées vivifiantes, des draguées d'éveil. Bon, c'est l'équivalent aux items de, bon, se faire donner de la vie ou pour enlever un état comme le sommeil ou bien confusion, etc., etc. On peut aussi acheter des pierres de feu, pierre de glace, foudre, pierre de vent, qui est comme un sort magique que vous pouvez utiliser avec n'importe quel personnage en tout temps. Bon, tout ça est vendu avec votre argent. Ce n'est pas avec les points de haut fait. Si vous voyez, en haut à gauche, mes points de haut fait, j'en ai 493 et ma monnaie, j'en ai 10 450. Ce qui est bien de savoir, avec Lionel, le marchandiseur, vous pouvez aussi acheter des fibres de qualité, du bois, pierre de qualité, bla, 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 qui sont des matériaux qui vous servent à augmenter vos rangs d'armes ou simplement à prendre des nouvelles aptitudes avec vos personnages. je vais y arriver dans pas long. Ce qui est bien aussi, on peut acheter des anneaux. Chaque personnage peut porter deux anneaux chacun. Bon, un anneau de feu qui donne de la résistance de 30% au feu ou simplement une armée de PV qui augmente votre point de vie de 20. Bon, comme pas mal d'RPG. cependant, ce qui est très, très, très décevant, on peut acheter que des bagues. On peut pas acheter de nouvelles armes. On peut pas acheter de nouvelles armures, de nouveaux casques. Il y a simplement des anneaux, deux bijoux par personnage. Là, Square Enix m'a surpris. Je trouve ça décevant ce petit côté-là. Bref, on peut vendre. Je vois pas ce que je pourrais vendre parce que c'est tous des trucs que j'ai besoin pour l'instant. Maintenant, je vais en aller voir mon forgeron qui se bat aussi à mes côtés. Mon ami Jens. Alors, regardez, lui, on voit ici le rang d'armes. Donc, mettons, je vais prendre ici Roland. Bon, voyez-vous, il est rang d'armes 1. Je suis rendu rang d'armes 2 avec. Si je veux qu'il soit rang d'armes 3, je dois payer 1000$ et je dois envoie à ma possession une perle qui est curélienne. Ce que vous voyez là, c'est la seule façon d'augmenter vos personnages. ils montrent en niveau. Leurs caractéristiques vont monter, leur force d'extérité et tout. Tout augmente avec les niveaux, mais tout ce qui est aptitude pour apprendre des nouvelles techniques avec vos personnages, vous devez passer par ceci. Voyez-vous, comme dans mon rang d'armes 1, bon, mon rang d'armes 3 est bloqué. Je dois pouvoir évoluer en rang 3, évidemment. Mon rang 2 est rendu là, donc supposons que je voudrais évoluer. Je voudrais prendre ça ici pour augmenter mes points de vie maximum de 15. Je dois avoir 6 faires de qualité et payer 750 $. J'en ai seulement 2 sur 6. Voyez-vous, bon, tout ça, au début, bon, pour augmenter mon arme de 5, je dois avoir peut-être un bois de qualité, exemple, mais plus ça va, plus j'en ai besoin. Et comme augmenter la défense magique de 1, j'ai besoin de 10 faires. J'en ai seulement 5 et de 2 faires de qualité. J'en ai 1 faires de qualité. J'en ai 2 et je vais payer 1000 $. Bref, vous suivez, c'est très évident. Pour chaque personnage, eh bien, c'est tout pareil. Vous voyez, comme ce personnage-là, je ne l'ai jamais vraiment joué, je ne l'ai jamais évolué. Donc, si je voudrais évoluer son arme pour qu'elle fasse mal de plus 5, ça me coûterait simplement 2 de bois et 500 $. Bon, voilà. Donc, c'est comme ça qu'on évolue nos personnages. Je trouve que le système d'évolution n'est pas super excitant. Écoute, ça fait le travail, mais ce n'est pas super excitant. Pour vrai, je m'aurais attendu à plus. J'aurais aimé comme un fan de fantasy tactique parce que, exemple, votre personnage, Serenor, vous voyez en ce moment, lui, c'est un guerrier, on va dire. Mais, vous ne pourrez jamais changer sa job. Il ne pourra pas devenir un magicien. Il ne pourra pas utiliser une arc. Il ne pourra pas faire de la magie blanche. Il ne pourra pas se remonter rien. C'est simplement un guerrier. Roland, le prince Roland, lui, c'est un guerrier aussi à cheval. C'est tout. Bon, chaque personnage a leur aptitude et leur façon de jouer. Comme vous voyez ici, Frédérica, bon, elle, c'est une magicienne. Elle fait du feu. C'est bien. Chaque personnage a sa façon de jouer. Donc, vous devez jouer votre personnage d'une façon X. C'est correct. Mais, je trouve que c'est limité. j'aurais aimé plus de liberté. Ça aussi, ça me déçoit énormément. Donc, ici, vous pouvez aller au bazar, parler avec Asabara. Elle, dans le fond, ce qu'elle vous propose, c'est simplement des simulations. Ce qui veut dire, c'est des vrais combats que vous battez dedans. Mais, ça n'a aucun rapport avec l'histoire. C'est simplement vous êtes lancé dans un combat pour gagner des niveaux et de l'expérience. Si vous voulez évoluer un peu, vous pouvez gagner aussi. Bon, regardez, ce combat-là rapporte 4 000 $ plus une grande draguée vivifiante. Au début du jeu, j'avais seulement les bases du combat. Niveau recommandé 3. Plus que ça avance, plus que vous n'en débloquez. Je trouve ça bizarrement fait parce que vous devez impérativement suivre le cours de l'histoire pour arriver à des combats. La seule autre... Il y a deux façons de faire de l'expérience. Vous allez dans les combats simulés que je vous présente à l'instant ou vous avancez dans l'histoire. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de mission annexe avec du combat. Tout ce qui est annexe, c'est niveau historique. Bon, le jeu est fait comme ça. Mais bon, encore une fois, je parle de Final Fantasy tactique. J'aurais aimé peut-être que lorsqu'on se déplace d'un point A au point B, qu'il y ait des combats... Des petits combats engendrés pour évoluer et puis justement pour ajuster un peu de combats dans le jeu. Bref, ceci fait le tour du campement en général. Je vais vous présenter une bagarre. Bien sûr que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Alors bon, le titre de la bagarre, c'est une simulation en passant. Elle s'appelle Le Grand Nettoyage. Condition de victoire, anéantir l'armée ennemie. Condition de défaite, laisser fuir les unités ennemies. Il y a une ligne en bas du niveau et si un ennemi se rend là, vous perdez. Ce n'est pas toujours comme ça. Des fois, c'est simplement que vous allez perdre si tous vos personnages meurent. Soit dit en passant aussi, comme je disais, vu qu'il n'y a pas... Si vous mourrez, il n'y a aucune mort permanente. C'est impossible. Vous êtes game over ou vous recommencez simplement. Aucune mort permanente. Bref, placez les unités. Vous pouvez placer toutes vos unités. Voyez-vous, j'ai un troupe ici, troupe ici. Vous pouvez tous les échanger ou simplement placer le X et puis enlever un personnage et en mettre un autre parce que vous avez le droit d'en avoir 12 sur cette bagarre. Alors bon, on fait pause, on fait... C'est parti. Allons-y. Alors, un bon vieux RPG style combat avec une grille à la Final Fantasy tactique. J'y reviens toujours. Alors, c'est parti. Je vous montre comment ça fonctionne. Début du combat. Bon, alors, je commence avec Bénédicte. Les cases bleues sont des cases « Save ». C'est les cases où je peux m'y rendre et les ennemis à leur tour ne pourront pas m'attaquer. Les cases mauves, les ennemis vont pouvoir m'attaquer et si vous voyez, je me mets ici, voyez-vous, la lignée rouge, ça veut dire que lui, il va avoir la portée sur moi. Si je vais là, voyez-vous, il y en a trois qui vont la porter sur moi. Donc, on peut prendre des décisions suite à ça. Bon, Bénédicte, exemple, je vais... Oups. Bénédicte, je vais utiliser son pouvoir en rhinocéros qui fait que ça va augmenter ma défense sur exemple, c'est énorme et voilà. Bon, si vous jouez beaucoup et vous êtes un peu... Bon, après vous avoir fait votre action, vous pouvez vous déplacer. Malheureusement, je me suis déplacé par mes gardes. Donc, vous pouvez décider du côté où va se terminer votre combat. On se met de face parce que bien sûr, si vous vous faites attaquer de dos, ça vous blesse plus. Donc, vous essayez de vous placer en conséquence. Bon, Anna, elle, je vais me tasser ici sur une bleue et puis c'est ça que je vais vous dire. À tout moment, vous pouvez tenir le bouton R pour accélérer le combat. Ça, c'est bien parce que quand vous perdez un combat et vous recommencez, vous n'avez pas nécessairement le goût de voir toutes les animations. Bien, regardez comment ça va vite. Je tiens le bouton et voilà, ça passe carrément à l'autre joueur. Bref, fin du tour. Il y a des raccourcis aussi, on peut peser pause pour tout de suite faire la fin du tour. On se place. Voyez-vous, en bas de la lignée, on voit qui va jouer après avec le L et le R. Donc, après Roland, ça va être 7 ennemis. Après, ça va être Huguette. Après, ça va être 7 ennemis, 7 ennemis, etc. Bref, ça reste un bon vieux RPG. Je vais aller attaquer. Je vais mettre supposément, je vais aller ici avec Roland. Je vais m'exposer à une attaque. Je vais utiliser Dragon Vif pour attaquer ce personnage-là en haut. Voyez-vous, les cases jaunes selon cette attaque. Elle me permet d'attaquer de 5 cases de long. Bref, je ne vais pas tout détailler les attaques de tous les personnages, mais je vais juste vous montrer un peu comment fonctionnent les combats. Alors, j'utilise Dragon Vif avec Roland. Et voilà, on a enlevé 88 points de vie à ce mage en haut. J'ai gagné un point d'expérience. Pourquoi aussi peu? Parce que je suis plus avancé que ce combat. Donc, si j'utiliserais un personnage que je n'ai jamais joué qui serait niveau 6, lui, il gagnerait peut-être 40 points d'expérience par coup au lieu de 1 point d'expérience. Alors, maintenant, c'est à l'ennemi. C'est à son tour de jouer. Il y a aussi des butins qui se retrouvent sur la carte. Vous pouvez toujours, si vous vous rendez sur le butin, vous pouvez gagner plus de trucs et tout. Donc, elle, voyez-vous, Huguette se déplace plus loin et puis elle a un arc donc je peux attaquer de loin. Je peux utiliser des flèches, exemple, flèche ténèbre qui fait qu'elle pourra plus, elle va être avec pendant 3 tours, un peu hyper concentration qui est un sort de plus. À côté de votre personnage aussi, vous avez des logos qui est votre statut. Si jamais vous êtes empoisonné, vous aurez le petit statut avec le poison. Bref, tout bon, tout semble fonctionner comme un RPG style normal à grille et puis sérieux, il n'y a pas grand-chose qui se démarque au niveau des combats. Ils sont super le fun, c'est super cool mais il manque formellement de combats ce jeu-là. Voyez-vous, le jeu aussi, on peut se servir de la caméra, le tourner vraiment comme on le désire, zoomer, dézoomer. Ça, c'est quand même un petit plus que je voulais vous dire. C'est quand même beau. C'est cool. On aime bien ça. Des fois, on essaie de voir où il y a des ennemis ou des personnages et tout. En début de combat aussi, vous pouvez bien sûr évaluer la carte avant de commencer un combat mais bref, au début, c'est quand même pas très difficile donc on y va go, go, go mais plus ça va, plus vous devez placer vos personnages plus stratégiquement et puis, ce qui est cool aussi dans le jeu, c'est les éléments. Exemple, si vous faites du feu sur de la glace, la glace va fondre. Si vous faites un sort électrique sur de la glace, vous allez faire plus mal à vos ennemis. Si vous utilisez le feu sur de l'herbe ainsi que c'est une journée venteuse, le feu va se propager plus. Bref, vous pouvez utiliser les éléments même qu'un personnage qui, ça fait partie de tes aptitudes d'utiliser les éléments du décor. Ce jeu-là, les amis, c'est un chef-d'oeuvre au niveau des discussions, des dialogues, de la narration. Pour vrai, ce sont des dialogues de feu, de qualité. J'ai augmenté le son pour que vous écoutiez la qualité. possible de retourner à Esfrost en même temps, votre grâce ? Vous êtes besoin ici. Si la missive est de croire, je suis peur que les choses sont trop graves pour qu'il y ait à quelqu'un d'autre. La déception est de neige son climax. Ses professeurs sont utilisés pour construire une armée d'un pouvoir destructif. Aucun moment dans le jeu où j'ai senti que la discussion était bâclée ou garrochée ou il faut que ça finisse. Non, tout est pensé, tout est bien construit, ça suit, c'est super intelligent. Pour vrai, il y a énormément de travail. Ce jeu-là pourrait être un livre audio et puis je l'écouterais volontiers. L'histoire est splendide. pour vrai. En plus, chaque personnage a sa voix. Un point très positif que j'ai adoré à tout moment qu'un des personnages principaux de l'histoire en général parle. Si ça fait longtemps que vous n'avez pas joué et que vous vous dites de la famille royale de Glenbrook, elle est prête à tout pour sauver la lignée de la couronne. Ça, c'est le fun pour vous rappeler à qui vous faites affaire pour bien suivre l'histoire. Tadas, tu n'as pas besoin de savoir qui tu es qui. Toi, c'est qui déjà Tadas? Tu payes sur le X. Tadas, Eastfrost, frère cadet de son éminence Gustal Dove. Il fut nommé très jeune au poste de chancelier et il est la deuxième personne la plus importante du duché. Bref, à tout moment, vous avez accès à ça. Ça, c'est très bien pensé. C'est super cool. Souvent, je l'ai utilisé en me disant c'est qui déjà lui? Je l'ai vu au début du jeu. J'ai adoré ça. C'est super bon. Quand je dis que c'est un jeu construit sur la narration et sur tous les dialogues, vous avez même l'opportunité de péser pour passer au suivant ou vous pouvez péser le R que vous allez voir où est-ce qu'il y a le logo en bas à droite. Ça va se transformer en flèche et puis ça joue tout seul. Donc, vous pouvez péser et laisser le jeu aller et l'écouter. Donc, j'en fais une farce mais rendu là, si vous pesez, vous le laissez écouter pour vrai, bercez-vous, jouissez de l'histoire. Honnêtement, s'est rendu un livre audio comme je disais tantôt. Pour vrai, je me répète, chef d'oeuvre. Chef d'oeuvre. Pour rester dans la même lignée d'appuyer sur le X pour voir qui est le personnage, eh bien, ce n'est pas tout. En plus, si vous avez manqué une partielle de l'histoire, quand vous êtes sur la carte, à tout moment, vous pèsez sur le L et puis, voilà, vous pouvez revoir tous les dialogues qui s'étaient dit. Donc, si vous avez appuyé par mégarde trop rapidement ou si une partie vous a échappé ou si un enfant vous appelle et puis vous partez, vous revenez, oh non, j'ai manqué l'histoire, vous pèsez sur elle, vous pouvez toutes les relire. Encore mieux, pas juste les relire, toutes ceux qui ont été des parler avec les personnages principaux, vous pouvez les faire reparler, écoutez. Donc, encore une fois, le jeu et l'importance de la narration, l'histoire, c'est ce qui fait ce jeu. Alors, je vous parle des points positifs et négatifs du jeu. Premier point positif, bien évidemment, l'histoire, c'est tellement intelligent, c'est tellement bien construit, c'est super enlevant. Si vous êtes le type de joueur, dont moi un peu, ce que j'essaie de dire, c'est si vous jouez un jeu et que vous embarquez pas beaucoup dans l'histoire, moi je suis du type à faire skip, 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 oui, je joue le combat, skip, 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 combat. Écoutez, triangle strategy, si vous êtes comme ça, c'est vraiment pas le type de jeu qu'il vous faut parce que c'est bâti sur l'histoire et pour vrai, c'est super enlevant, vous embarquez facilement dans l'histoire et vous voulez en savoir plus. Deuxième point positif, les dialogues. Les dialogues sont tellement importants, sont tellement intelligents, super bien construits, encore une fois, des voies prenantes et enlevantes, pour vrai, c'est un travail masterpiece, comme on dit en anglais. Honnêtement, je crois que simplement en temps de parler un personnage, vous voulez en savoir plus sur lui parce que le méchant, il a son petit ton, vous le sentez que ce n'est pas un gentil, pour vrai, c'est super. Et puis, le troisième point positif que si j'aurais à mettre en ordre, je l'aurais peut-être mis en premier, c'est le fait de pouvoir changer l'histoire. Ça, c'est cool, je trouve, la balance de conviction, que si vous décidez selon le vote que vous décidez, vous allez carrément changer le cours de l'histoire. Écoute, là-dessus, je ne me suis pas enseigné, mais il doit y avoir approximativement 18, 19 ou 20 chapitres au jeu. Peut-être que vous allez avoir à prendre 5 décisions majeures, mais ces 5 décisions majeures-là influencent carrément tout votre jeu et puis ça change vos chapitres. Ça, c'est une super belle opportunité qu'ils ont mis. Et puis, j'ai été voir sur les internets, il y a même possibilité de changer la fin. Il y a plusieurs fins à ce jeu grâce au changement de chapitre suite à vos prises de décisions. Ça, c'est super intelligent, point ultra positif. Point négatif, bien évidemment, le manque de combat, c'est tellement triste. Square Enix est super bon là-dedans. Oui, il est bon dans le côté historique et tout, mais je ne peux pas croire qu'ils n'ont pas mis assez de combat. Écoutez, j'ai joué une heure et demie de temps il y a deux jours. J'ai eu combien de combats en une heure et demie de gameplay? Bien sûr, vous allez pogner 10 combats si vous faites skip, skip, skip sans suivre l'histoire, mais il n'y a aucun intérêt à faire ça. Donc, je trouve que ça manque un peu de combat. Ça se fait sentir honnêtement. Le manque d'équipement, deuxième point négatif, c'est plate. Pourquoi? Tous les bons vieux RPG, Square Enix, vous êtes tellement des pros là-dedans. Pourquoi je ne peux pas m'acheter une armeur pour augmenter ma défense? Acheter un casque pour augmenter ma défense aussi? Je comprends, vous voulez qu'on suive la lignée, mon personnage manie une épée, donc c'est une épée, il ne peut pas tirer avec un arc. OK, je l'accepte, mais pourquoi je ne peux pas acheter de nouvelles épées? Ça serait le fun. Mon archer a acheté des meilleures arbalètes. Ça serait le fun. Ça fait partie d'un RPG. Ça, ça me déçue aussi. Et puis, le troisième point négatif, le système d'évolution. Le système d'évolution manque d'intérêt. Je n'ai pas embarqué tant que ça. Je veux dire, il y a 5, 6 petites cases, le jeu est conçu comme ça. C'est correct, mais j'aurais aimé un arbre avec plus de branches. Ça aurait été cool. Justement, ton personnage principal en ligne, sur une branche magicien sans changer le topo de ton personnage, il peut être un peu à prendre des soeurs magiques et tout. Je ne sais pas. Je trouve que, honnêtement, le système d'évolution n'est pas excitant du tout. Donc, tout le côté combat, équipement et tout, où habituellement Square Enix sort fort, je trouve, a raté là-dessus. Donc, voici les points positifs et négatifs. Alors, pour le mot de la fin, ce que j'ai à dire au sujet de Triangle Strategy, c'est, ce jeu n'est vraiment pas construit pour monsieur, madame, tout le monde. Vous devez vraiment aimer écouter, lire et comprendre les histoires médiévales. Pour vrai, j'ai tellement de difficulté à donner une note parce que tout ce qui est système combat n'est pas à mon goût, mais tout ce qui est histoire-dialogue est riche et puissant. Je vais y aller qu'un 7 sur 10, mais pour vrai, donnez-moi en plus au niveau combat, c'est un 9 facile. ce jeu-là est un chef-d'oeuvre juste pour les dialogues. Je le sais, je l'ai répété souvent, mais à ce niveau-là, c'est débile. Mais bon, bref, ce jeu-là n'est pas pour monsieur, madame, tout le monde parce que si vous êtes quelqu'un qui est en recherche de grosses stratégies de combat comme un vrai RPG, vous allez être, je pense, très déçus. Il y a certains de mes amis qui m'ont demandé s'ils devraient l'acheter et puis après une discussion avec eux, je leur conseillais beaucoup plus Octopath Traveler. je sais que ce n'est pas du tout le même style d'approche au niveau combat et tout, mais au niveau graphisme, ça se ressemble vraiment beaucoup. Et puis, c'est ça que j'ai à dire. Pour vrai, c'est quand même un super bon jeu et puis, écoutez, vous embarquez dans un jeu médiéval historique, écoutez-le, skippez tous les combats, faites juste écouter ce jeu si ça m'en vaut la peine. Pour vrai, c'est quand même un excellent jeu. Donc là-dessus, merci beaucoup, c'est Piquette de chez Factor Geek. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada